On rentre dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une nouvelle compétition débute, c'est terminé les phases de poules et ça y est, les matchs coupes arrivent et ça va être très excitant. Christophe, comment tu vas ? Je suis super excité, super excité. On est sur la plus grande Coupe d'Afrique de l'histoire, c'est épique. On a vécu le Cameroun qui se qualifie à l'ultime seconde, on a vécu la Côte d'Ivoire qui se qualifie grâce au Maroc, on a vécu la Côte d'Ivoire qui perd son sélectionneur. Alors qu'ils sont encore qualifiés, entre autres, franchement, c'est un kiff. On a assisté au nouveau naufrage de l'Algérie aussi, malheureusement. Oui, il y a le naufrage de l'Algérie, il y a le Ghana qui a été éliminé de manière cruelle, la Tunisie qui a flopé complètement. La Tunisie, c'est vrai. C'est dingue, il y a le Cap Vert qui termine première de son groupe, la Guinée équatoriale qui termine première. Bref, on n'est pas à l'abri de nos surprises et aujourd'hui, on va se retrouver pour nos pronostics. C'est ça, Los Pronosticos. Avec ce tableau qui a été dévoilé, on a l'arbre de la compétition. On peut déjà deviner quelle équipe, en tout cas, ça va être le jeu d'aujourd'hui, deviner quelle équipe va pouvoir aller le plus loin possible. Comme ça, avant de donner tes pronostics, toi, tu as déjà tes deux finalistes ? Je les ai depuis longtemps et j'ai l'impression que c'est écrit. On verra. On y reviendra après, ça marche. Un petit rappel peut-être pour notre partenaire ? Yes, Unibet qui vous rembourse 100 euros sous forme de Freebet si votre premier pari est perdant. Et n'oubliez pas de parier avec responsabilité. Vous avez le lien en description ou le code VESTIAIRE pour bénéficier de ce bonus. Donc voilà, on va essayer de pronostiquer chaque rencontre avec le plus de précision possible. On commence par quoi, Chris ? Angola-Namibie, samedi, 18h. Une affiche qui rassemble quand même deux surprises, deux grosses surprises quand même. L'Angola qui termine première de son groupe dans un groupe qui a vu l'Algérie terminer dernière. Et la Namibie qui se qualifie en tant que meilleure troisième dans un groupe qui était plutôt homogène, mais il y avait trois favoris, le Mali, l'Afrique du Sud et la Tunisie. C'est clair. Je crois que nous, lorsqu'on a fait les pronostics la première fois au tout début de la compétition, je crois que l'Angola, on l'avait mis tous les deux quatrième de son groupe. Oui, exactement. C'est ça. Et là, elle fait un premier tour magnifique. Parce qu'on a une Angola qui termine première de son groupe déjà. Et puis derrière, elle fait appel à quart de finaliste 2008, quart de finaliste 2010. Elle avait été au Mondial 2006. Et là, on a Mabouloulou, tu sais, l'attaquant qui fait les célébrations de Gomis, qui est on fire. Et il va falloir compter sur eux. De l'autre côté, tu as une Namibie qui, tu sais, c'est automatique, c'est troisième qui se qualifie en n'ayant marqué qu'un seul but. Elle en a encaissé quatre contre l'Afrique du Sud. Elle a une victoire, un nul contre la Tunisie. Et elle est qualifiée. Bon, c'est les deux surprises, en fait, qui se rencontrent dès le premier match. C'est ça. Après, l'Angola, ce qui m'a surpris, c'est que c'est deux buts par match en moyenne. Donc, c'est une attaque qui fonctionne bien. Donc, ça, on ne s'attendait pas à ça. J'ai envie de dire quelque chose de très bateau. Mais vu que c'est une nouvelle compétition qui commence, est-ce qu'on prend en compte vraiment les phases de poule ? Ou là, pour toi, ça n'a rien à voir ? Pour moi, on prend en compte la phase de poule. Pour ce match-là, en tout cas, j'ai envie de croire en la force du moment de cette équipe angolaise. La Namibie, ça reste faible dans ce que j'ai pu voir depuis le début de la compétition. Maintenant, ils ont créé la surprise. Mais je m'attends à une victoire de l'Angola pour aller en quart de finale pour la première fois depuis 2010. Justement, j'allais te poser la question. C'est quoi leur plus beau parcours de l'histoire à la Cannes ? 2008-2010, quart de finaliste. Ok, d'accord. Je vais te suivre pour l'Angola. Je ne vois pas la Namibie faire l'exploit. Bon, on va passer maintenant à notre première grosse affiche, Nigeria-Cameroun. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour moi, c'est the affiche. Ça me rappelle la grande époque avec le Nigeria de Gigi Okocha, le Cameroun avec Samuel Eto'o et tout. C'est des grandes, grandes nations de l'Afrique. Donc, qu'elles se rencontrent en huitième, je me dis que c'est presque trop tôt. C'est magnifique, mais c'est peut-être presque un peu trop tôt. Et le Nigeria, tu vois, on n'était pas tout à fait d'accord, souviens-toi, au premier tour. Moi, je t'avais dit que je les voyais passer. Et finalement, cette défense qui a été plutôt efficace, parce qu'on les avait critiquées sur le plan défensif, et ils ont répondu présent parce qu'ils ont caissé, je crois, un seul but. Meilleure défense de la compétition avec le Maroc notamment, avec le Sénégal également. Moi, là où je suis toujours interrogatif par rapport à cette équipe du Nigeria, c'est son unité, le bloc global. On sait qu'ils ont une puissance de frappe offensive, ouais, ok, mais elle n'a pas été appliquée, puisqu'ils n'ont marqué que trois buts, avec un but contre son camp aussi, un pénalty également, tu vois. Donc, ça reste inégal. Maintenant, c'est solide, c'est solide. Et elle va affronter une équipe de Cameroun, qui, elle, arrive avec un mental d'acier. C'est-à-dire que tu te qualifies dans les dix dernières minutes, tu vas chercher un but. Alors, je le dis sur mes débriefs, c'est quand même Sergio, Christopher Wu, Ramos. Le mec, il va te claquer une tête type finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid à la dernière seconde du match, et il va t'offrir la qualification, alors que tu as été toujours très imparfait, je dirais, pour les hommes de Rive Gobertson. Donc, tu as une, on va dire, un bloc équipe, le Nigeria, qui va affronter une équipe au mental d'acier. Ça va être délicat. Toi, tu vois qui est passé. J'aurais tendance à dire le Nigeria, parce que moi, je pense que leur attaque peut faire très mal. Et je ne sais pas si le Cameroun peut refaire des exploits comme ça à chaque rencontre s'ils sont menés au score. Après, je vais te dire l'autre côté, c'est-à-dire, attention, parce que si le Nigeria ne tue pas la rencontre, le Cameroun, ils vont y croire tout le temps, parce qu'ils ont été menés, c'était 2-1 à la 87e ou 88e. Ils ont été menés 2-1 à la 87e, oui, et après, ils reviennent à 2-2, un PLA CAC, et puis ils mettent le 3-2. Contre le Sénégal, ils sont menés 2-0, ils ont deux balles de 2-2, parce qu'ils reviennent à 2-1. Voilà. Moi, tu vois, alors toi, tu joues au Nigeria, moi, je vais jouer le match nul sur cette rencontre. Tu vois ? Je vais jouer le match nul dans le temps réglementaire. Et après, c'est délicat de dire, si je dois mouiller, je dirais que ça se joue au tir au but. Tu dirais, ouais, mais tu verrais qui en qualif ? Tu joues le match nul, là ? Si je me projette, si ça va au tir au but, je vois le Cameroun se qualifier. D'accord. Après, tu sais, le Cameroun, ils peuvent peut-être faire une canne à l'arracher à chaque rencontre et aller au bout. C'est déjà arrivé, notamment avec l'Egypte. Bon, ok, on va, pour poursuivre les pronostics, on va garder le match nul. Enlève-moi le Nigeria. Ouais, non, 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 mais c'est intéressant d'avoir les deux. On fera le point, justement, à l'issue des huitièmes. Team Thomas, Nigeria, Team Chris, match nul. On va passer au prochain match. Guinée-Équatorial contre la Guinée. Guinée-Équatorial qui fait première de son groupe, si je ne me trompe pas, tu vas me confirmer, ça ? Oui, c'est ça, première avec 7 points, donc ils sont invaincus. Ils terminent devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire, quand même, donc c'est quand même... C'est ça, c'est ça. Et puis meilleure attaque, meilleure attaque avec 9 buts de la compétition devant le Sénégal, devant le Nigeria, on l'a dit, mais devant le Sénégal, 9 buts marqués... Sur les deux derniers matchs, c'est 8 buts, quoi. C'est 4-2 contre la Guinée-Bissau et 4 contre la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils arrivent avec le mental au max, quoi. Exactement. Et tu as sorti, donc, enfin, tu es devant le Nigeria, un des favoris potentiels sur le papier de la compétition et tu as éclaté quand même le pays organisateur. Oui. En face, tu as une Guinée qui est pareil, qui est un point d'interrogation parce qu'elle a quand même bien commencé face au Cameroun avec un match nul en jouant à 10 contre 11, sans ses roues, Guy Rassi. Elle va gagner contre la Gambie, l'équipe la plus faible du groupe, entre guillemets. Et puis, contre le Sénégal, c'était un match âpre, très disputé, beaucoup de duels, beaucoup de cartons et elle perd 2-0 alors que Guy Rassi revient. Là, la forme du moment me fait dire Guinée-Équatoriale, quand même, de mon côté. Pareil. Pareil. Avec une attaque de feu comme ça. En plus de ça, quand tu sors d'un groupe qui était considéré comme le groupe de la mort ou l'un des groupes les plus difficiles, je me dis que tu sors avec beaucoup d'expérience. Et pourtant, tu vois, elle n'est pas favorite, la Guinée-Équatoriale. Non, elle n'est pas favorite. Elle n'est pas favorite. C'est celle qui est le plus jouée quand même chez Unibet. C'est la belle cote peut-être à tenter. C'est la belle cote à tenter. Elle évoluera évidemment d'ici la rencontre, mais voilà, c'est à tenter. On va passer à Égypte, République démocratique du Congo. Attends, je vais pas s'en partager. Et sans Mohamed Salah. Exactement. Il est revenu à Liverpool et on a une Égypte qui a fait, donc je crois que c'est trois matchs nuls. C'est ça. Comme le Portugal. Comme le Portugal en 2016. Voilà. On sait ce que ça a donné à la fin. Mais j'ai l'impression que cette Égypte elle est libérée du fait que Salah soit pas là. Tu vois, t'en penses quoi toi comme ça ? Mais moi ça m'a... Enfin, j'étais très surpris qu'il quitte la sélection comme ça en cours de compétition. Parce que si tu prends son ancien coéquipier Mané, lui était resté avec ses... Il avait tout fait pour rester avec ses coéquipiers pour les soutenir jusqu'à la fin. Que Salah parte, alors je crois qu'il peut revenir c'est à partir des demi, c'est ça Chris ? C'est ça, c'est ça. Mais bon. J'ai du mal à imaginer Salah revenir alors que l'Égypte aura fait tout le boulot sans lui quoi. Capitaine. Capitaine. T'es l'exemple de ta nation. T'es le leader. Tu dois amener tout ton effectif à aller au bout et tu t'en vas ? C'est sa dernière canne en plus. Normalement. C'est moyen. C'est très très moyen. Ouais, j'apprécie pas trop le... Mais malgré ça, malgré ça, contre le Congo qui a fait quoi ? Trois matchs nuls ? Trois matchs nuls également. Trois matchs nuls. Après le dernier, il est compliqué à juger contre la Tanzanie parce que t'es sur un dernier match, t'es qualifié quoi qu'il arrive. Moi, ce que j'ai noté de la RDC, c'est un match d'ailleurs que je vais analyser sur CM Football. On a une équipe qui est revenue au score à chaque fois. Elle est revenue face à la Zambie lors de la première rencontre après un but gag. Elle avait beaucoup, beaucoup tiré. Et ensuite, elle est revenue face au Maroc. Et ça, c'est un match peut-être qui est clé dans leur canne. On a une équipe qui a beaucoup de verticalité, qui se crée beaucoup d'occasions. Une défense de l'Égypte qui prend beaucoup de buts. Sur le papier, je comprends qu'on puisse jouer l'Égypte. Mais peut-être qu'il y aura une surprise ici. Après, moi, si tu veux, j'ai joué l'Égypte sur la première vidéo pour dire qu'ils allaient au bout. Je ne vais pas te dire aujourd'hui que c'est le Congo qui est passé. Donc moi, je vais rester sur l'Égypte, c'est-à-dire tapis dans l'ombre. Ils ne sont pas parmi les favoris. Mais c'est toujours une équipe qui finit au moins dans les quatre derniers. Donc je vais dire l'Égypte. Vous l'avez vu, j'ai joué le match nul dans cette rencontre dans les 90 premières minutes. Pourquoi ? Parce que je vois le Congo mettre en difficulté l'Égypte. En revanche, je vois l'Égypte passer s'ils vont au pénalty. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gardien qui est adepte des pénalty, même s'il n'a pas été décisif lors de la dernière canne, lors de la finale. C'est Gabaski qui aime beaucoup cette compétition, qui aime beaucoup les pénalty et qui est très fort. Je m'attends à voir l'Égypte se qualifier dans la douleur pour les quarts de finale. Donc tu mises sur un match nul avec deux équipes qui n'ont fait que des matchs nuls. Une prise de risque absolument énorme. Eh oui, c'est comme ça. Tu sais, plat du pied, efficacité. On est comme ça ici. On est lundi, 29 janvier, 18h. Et là, et là, et là, le grand match. Cap Vert-Mauritanie. Pourquoi le grand match ? Parce que ceux qui ne connaissent pas qui n'ont pas suivi cette Coupe d'Afrique des Nations, ils vont préjuger de ce match. Mais le Cap Vert, c'est 8e de finaliste de la dernière canne, éliminé par le Sénégal à 9 contre 11. Alors qu'ils jouaient à 9 contre 11, ils ont eu beaucoup de difficultés à se faire éliminer par le Sénégal. Et puis, elle termine première de son groupe. Et puis, la Mauritanie, c'est Amir Abdu qui a sorti l'Algérie. L'Algérie. Sacrée affiche. Sacrée affiche. Alors, est-ce qu'Amir Abdu, son plafond de vert, ce n'est pas les 8e ? On pourra se poser la question. Mais le Cap Vert, regardez les stats là, c'est deux buts à chaque rencontre. Deux contre le Ghana, trois contre la Mozambique, deux contre l'Égypte. Et Ryan Mendes, qui a joué en Ligue 1, notamment au LOSC, qui est excellent dans cette compétition, il termine premier d'un groupe avec justement l'Égypte et le Ghana. Et puis, contre l'Égypte, ils se font rattraper à la fin de la rencontre. Donc, il y a une vraie certitude de cette équipe du Cap Vert et la Mauritanie il y a la confiance, il y a la hype du moment et il y a un bloc équipe qui sait faire déjouer ses adversaires. Elle était sortie, enfin, Amir Abdu avec les Comores avait été sortie par le Cameroun dans un match particulier lors de la dernière Cannes. Tu penses qu'il peut réussir à faire déjouer le Cap Vert alors ? Parce que le Cap Vert, tu en faisais une de tes surprises, je me souviens, quand tu avais fait les pronostics. Je ne pense pas que tu les avais vus terminer premier. Non, mais je ne voyais pas Cap Vert-Moritanie. Voilà. Non, moi je pense que c'est le Cap Vert quand même. Ouais, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais te suivre, mais je suis à deux doigts de sortir un match nul ici. Non, je vais sortir le match nul. Je vais y aller sur le match nul et le Cap Vert qui se qualifie dans les prolongations. Ok. Ok, ok. Ouais, Ah, là on va arriver à mon affiche. Ce qu'on avait considéré comme potentiel final à la base. Oui, c'était de ton côté la finale potentielle. C'est vrai. C'était la finale ou la demi-finale ? Je ne sais plus. on avait Maroc-Algérie et de l'autre côté on avait je crois Sénégal-Côte d'Ivoire. Alors, c'était une des possibilités, une des alternatives qu'on avait parce que moi de mon côté ça a toujours été Sénégal-Maroc. Mais Sénégal-Côte d'Ivoire en tout cas magique puisque tu as l'équipe qui veut faire son back-to-back qui va aller chercher sa deuxième étoile qui est le tenant du titre face au pays organisateur. Ah ouais, c'est le seul qui a fait 9 sur 9. Donc, est-ce qu'ils sont invincibles ? C'est le titre de ma vidéo que j'ai sortie en début d'après-midi. Sénégal-Côte d'Ivoire, toi ça t'évoque quoi comme ça ? Avant ce qui s'est passé à la troisième journée avec le 4-0 et la démission ou le licenciement c'est assez sombre de Jean-Louis Gasset, je t'aurais dit attention à domicile, la Côte d'Ivoire aura toujours un avantage. Maintenant, là j'ai quand même du mal à les imaginer renverser le tenant du titre en plus de ça un tenant du titre qui part dans la compétition avec 3 victoires sur 3 assez facilement en plus. là je vais te dire Sénégal, ça serait compliqué de dire qu'une équipe qui vient de prendre 4-0 va battre une équipe qui a eu 3 vecteurs sur 3. Non mais je te suis, je te suis. Pour moi, il n'y a pas de débat sur qui va se qualifier c'est le Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très forts. C'est une expérience, c'est une solidité, c'est une volonté aussi d'Aliou Sissé de rassurer, je le trouve détendu mais avec des certitudes et je le trouve serein. Et ça se dégage sur l'équipe avec cette puissance, cette profondeur de banc. En revanche, je pense que ça sera plus serré qu'il n'y paraît. La cote à 2-0-5, elle est juste. Je la trouve assez agressive mais sans dénaturer aussi ce que peut faire cette équipe du Coup d'Ivoire qui va jouer chez elle avec un nouveau sélectionneur. Attention à l'électrochoc. Exactement. Et puis surtout, si la Côte d'Ivoire fait l'exploit, là ils pourront rêver plus grand. Mais bon, je vois quand même le Sénégal se qualifier. Moi pareil, même si tu as toujours le coup d'électrochoc, le nouveau discours, les nouvelles motivations, c'est sur un match comme ça contre une équipe qui a tant de références, ça me paraît trop compliqué. Et tu sais, ils n'avaient jamais remporté la Cannes, le Sénégal, mais le fait de l'avoir remporté, ça a débloqué quelque chose peut-être. Et on a déjà vu des clubs comme ça qui n'arrivaient jamais à gagner et qui ensuite ont débloqué ce mécanisme mental pour ensuite enchaîner plusieurs titres. Je ne serais pas étonné que ça soit le cas du Sénégal. J'adore cette passe décisive parce qu'évidemment, on pense tout de suite à l'Espagne qui a fait un back-to-back lors du championnat d'Europe 2008-2012 et qui a remporté le Mondial en 2010. Exactement. Exactement. On va passer à nos deux derniers huitièmes de finale. Le premier qui aura lieu à 18h, le mardi 30 janvier, le Mali face au Burkina Faso. Alors, c'est un match assez particulier celui-là. Je suis plus hypé par Capvers Mauritanie que Mali-Burkina Faso. Pourquoi ? Parce que Will Mali a une puissance physique et un équilibre d'équipe assez fort. Dernière élimination, dernier match perdu plutôt par le Mali. C'est en huitième de la Cannes 2019. Ils sont invaincus. Ils ont été éliminés contre la Guinée équatoriale lors de la dernière Cannes au pénalty en huitième déjà. Ils s'avançaient comme favoris. En tout cas, gros outsider. Mais, voilà, il y a toujours ce plafond de verre des huitièmes. De l'autre côté, le Burkina Faso. Alors, si tu regardes les résultats, tu te dis « Ouais, c'est le Burkina qui passe. » Enfin, le Burkina, pardon, parce que, pardonnez-moi, c'est le Burkina qu'il faut dire. Mais, c'est deux pénaltys, c'est peu de tirs cadrés, peu de domination, un jeu très vertical, un kick and rush. Et puis, cette dernière défaite lors du dernier match du tour final, je dis souvent que le dernier match n'est pas facile à analyser, mais je parle aussi de dynamique. et le Mali reste invaincu. Le Burkina a perdu. Pour moi, le favori, je mettrai le Mali. C'est l'un des matchs les plus compliqués à pronostiquer, je trouve, parce que c'est deux équipes que je ne connais pas très bien, mais je vais te suivre sur le Mali. Ils sont invaincus, le Burkina termine sur une défaite, donc sur la forme du moment, je vais te dire le Mali. La forme du moment et la forme de l'expérience, ce serait le Burkina, normalement. Mais je dirais que le Mali a peut-être quelque chose en plus cette année par rapport à ce que j'ai vu du Burkina Faso. On va terminer, Thomas, avec une autre affiche. Ça, c'est clair. Maroc, Afrique du Sud. Donc déjà, il faut préciser que Regraghi, il est suspendu, c'est ça ? Exactement. Ça, ça peut jouer. Regraghi est suspendu, il sera dans les tribunes, en Tokiwoki, avec son entraîneur adjoint qui sera sur le vent. Mais on a vu hier une très, très belle image, parce que la vidéo est tournée jeudi. Elle va vivre jusqu'à, évidemment, la fin de ses huitièmes de finale. Lors de la qualification face à la Zambie, on a vu une très belle image des joueurs du Marocain qui ont été tous le voir en bas de la tribune et qui ont fait un geste de cœur pour lui dire, voilà, tu es notre guide et on espère, voilà, que tu seras présent parmi nous le plus vite possible et donc, en quart de finale, c'est l'espérance du Maroc. Ça ne peut pas renforcer le groupe, ça ? Justement. L'image est belle, l'image est fantastique. Ce qui s'est passé est fantastique. Après, voilà, le Maroc avance avec de nombreuses certitudes. Tu sens qu'il y a eu de la gestion aussi dans le match face à la Zambie, il y a eu de la gestion entre guillemets face à la RDC, la déclaration de Walid Regraghi comme guide aussi, tu vois, je le trouve fort comme Aliu Sissé dans le sens où il a dit, voilà, on a mal joué mais on n'a pas perdu. Avant, on jouait mal et on perdait. Là, on joue mal et on ne perd pas. Et tu as cette expérience du mondial, ce n'est pas si loin. Le groupe, il est existant de ce mondial. Et tu as l'Afrique du Sud. Un petit mot quand même sur l'Afrique du Sud, j'ai envie de te dire un petit quelque chose. Hugo Bross. Deuxième derrière le Mali. Exactement. Défaite contre le Mali et match nul lors de la dernière rencontre et victoire 4 à 0 contre la Namibie, réputé le plus faible. Mais tu as un sélectionneur, Hugo Bross, qui est le sélectionneur qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 avec le Cameroun. Et la dernière fois que l'Afrique du Sud a été en huitième de finale, elle a sorti l'Egypte qui était finaliste de la précédente Cannes. La dernière confrontation entre le Maroc et l'Afrique du Sud, c'est victoire de l'Afrique du Sud de Buzin. Certes, le Maroc avait fait tourner, mais voilà, ça va aussi peser dans le mental des joueurs. Donc, on pense tout de suite Maroc, mais ça sera peut-être plus serré qu'il n'y paraît pour ce huitième de finale. On voit la cote, elle est très très à l'avantage du Maroc. Je vais jouer le Maroc dans le temps réglementaire de mon côté, mais ça ne sera pas loin d'être un match qui peut jouer en prolongation pour le Maroc. Donc, tu vois peut-être le Maroc par un but d'écart en fait. Ouais, je vois 1-0 ou 1-2-1 de mon côté. Ouais, moi le Maroc, j'ai du mal à les voir sortir maintenant quand même, ils sont sur la dynamique du mondial. Ça serait quand même à mes yeux une énorme surprise, même si tu nous as décrit l'Afrique du Sud que le Maroc sorte à ce stade de la compétition. Donc, je vais te suivre sur le Maroc. Eh bien Thomas, on va juste revenir sur nos pronostics. Donc, je crois qu'on a un où on n'est pas d'accord. Ouais, c'est Nigeria-Cameroun. Ok, donc toi tu, on voit Angola-Nigérien ou Angola-Cameroun en quart. Ouais. On voit Égypte, Guinée-Équatoriale en quart. Yes. Et de l'autre, donc ça c'est pour le tableau, enfin c'est le tableau du haut, c'est pas le tableau du haut, on va faire comme ça. Et en bas à gauche, on voit Cap-Vert-Maroc. Ils n'ont pas le tableau le plus compliqué le Maroc quand même. Maroc-Cap-Vert et après là, ça serait Cameroun ou Nigeria qui arriverait en demi-finale. Parce que je pense que le vainqueur de Cameroun-Nigérien, tu le vois, va battre l'Angola. Ouais, ouais. Donc Maroc-Cameroun ou Maroc-Angola. Maroc-Cameroun ou Maroc-Nigérien, pardon. Et en bas à droite, on a dit Sénégal-Mali. Mali, ouais. Et Guinée-Équatoriale-Égypte. Donc un Sénégal-Égypte. Ouais, sur le papier. Après, est-ce que la Guinée-Équatoriale, parce que la Guinée-Équatoriale, sur les trois dernières éditions, c'est pas à chaque fois des gros gros parcours ? C'est quart de finale. Quart de finale. Quart de finale. Alors pour la dernière, je sais, pour les deux autres, je ne l'ai pas en tête. Je crois qu'ils en ont même en demi. Je crois qu'ils en ont même en demi. À vérifier, ouais. Je suis très surpris, tu vois, le Sénégal-Mali, ça peut être aussi un très gros match. Parce que si le Mali sort le Burkina Faso, tu peux prendre confiance et tu joues le Sénégal. Non, non, c'est... Bref, on est sur la plus grande canne de l'histoire. Ouais. Tu voulais, tu voulais... Avant la compétition, on s'attendait à ce que ça soit la plus grande canne et pour l'instant, elle respecte les prédictions. Donc c'est ça qui est bien. C'est magique. C'est formidable de vivre cette compétition, de l'analyser au quotidien. Tu sens que le football est en train de grandir de plus en plus et tout le monde a la volonté justement d'aller chercher un titre suprême. Peut-être pas Mohamed Salah, on verra, mais on le verra par la suite en tout cas. Le football des sélections, je dirais même. Parce que le dernier mondial était extraordinaire. Là, la canne c'est en train de suivre et j'espère qu'on aura le même scénario pour l'Euro 2024. Sonnez la cloche, abonnez-vous, on sera là évidemment. Peut-être avec un format particulier sur l'Euro. On est en train d'y travailler. On vous dira ça. Ça marche. Bon, mais d'ici là, on va mettre un petit mot pour la fin, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On cherche quoi ? C'est souvent toi qui trouves les mots. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis. Attends, parce que je voudrais me mettre quelque chose qui a un lien. Laisse-moi une seconde de réflexion. Je te laisse meubler pendant ce temps-là. Je regarde par rapport à nos sélections qui sont qualifiées. Bah, tu sais quoi ? On va faire un truc. Je te partage l'écran. Regarde. Vas-y. Pour que tout le monde... Je vous fais durer un peu le suspense, mais regarde, parmi les sélections qui sont qualifiées, il y a une grosse surprise qui arriverait pour moi dans ces huit quarts de finale, c'est l'Angola. Donc, je dirais, mettez Angola en bout et on se retrouve très vite pour la suite. Angola, du coup. Très bien, ça marche. Allez, à demain, Chris. Salut, à demain. Et en plus, ça, c'est une bonne phrase. À demain. À demain. Ciao. Ciao.